Le Cantium Nom latin, Cantium coromanglicum Famille, Rubiaceae Nom commun, Cantium Partie utilisée Feuille, écorce, racine Distribution Asie de l'Est, Inde tropicale, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines, Indochine, Chine, Thaïlande, Malaisie. On le trouve dans les régions sèches et les forêts broussailleuses côtières. Botanique Le Cantium coromanglicum est un arbuste avec des épines horizontales opposées un peu au-dessus de la feuille. Les feuilles sont ovales, lisses et souvent fasciculées sur les jeunes pousses. Des grappes courtes et fleuries apparaissent à l'aisselle des feuilles. Les fleurs sont petites, jaunes avec quatre étamines. Les fleurs sont barbues dans la gorge, le tube est court, avec quatre à cinq pétales étalés. Les aquennes sont insérées dans la gorge, à peine saillant. Le style dépasse et la stigmatisation est quelque peu sphérique. Les fruits sont obovales et sillonnées de chaque côté, avec leur couleur allant du rouge au brun, avec un rose foncé, qui est la couleur dominante à maturité. Utilisation culinaire Les feuilles crues ou cuites, sont consommées en salade, et également utilisées comme légumes. Il a été démontré que la consommation régulière de feuilles, réduit considérablement le taux de cholestérol dans le sang. Médecine rurale Le Cantium coromandlicum est une plante médicinale utilisée comme un tonique général pour tout le corps. Plus précisément, il est censé contrôler l'hypertension artérielle, le cholestérol, il réduit les graisses indésirables dans le corps et purifie le système circulatoire. Il est utilisé dans le traitement d'un large éventail d'affections, notamment le diabète, la fièvre, l'indigestion, les nausées, la diarrhée, la constipation, la dysurie, l'impuissance, la diminution du nombre de spermatozoïdes, et dans les calculs rénaux. Les racines, associées au lait, sont un médicament traditionnel pour traiter les morsures de serpents. Appliquées en externe, les feuilles tendres sont bouillisées et attachées sur la partie infectée, afin d'éliminer les épines qui sont entrées dans la peau. Une décoction de feuilles est utilisée pour aider à la cicatrisation des plaies, et pour traiter les problèmes de peau, notamment la gale et l'infection par la teigne. La racine est utilisée pour traiter la diarrhée, la fièvre, la leucorée, les vers intestinaux. L'écorce, combinée au curcuma et au citron vert, est transformée en pâte et appliquée sur le front pour soigner les maux de tête. Danger, aucun inconnu à ce jour.